Le surnaturel rime avec le christianisme, le surnaturel rime avec la vie chrétienne. Oui, l'église doit vivre et accomplir le surnaturel. Dis Amen. Je voudrais saluer la présence de mon cher directeur, le passé Randita. Merci, c'est toujours un encouragement de vous avoir avec nous. Merci au pasteur Casuel, qui vient d'arriver après deux ans de vacances aux Etats-Unis. Il est là maintenant et vous aurez l'occasion de l'écouter d'ici là, dimanche prochain. Il va intervenir le pasteur Luc aussi qui nous vient d'Ambourg. Bienvenue à tous dans la maison du Seigneur. A partir du verset 8, alors que nous lisons, où Jésus dit, on a déjà dimanche passé lu du verset 1 jusqu'au verset 7. C'est pourquoi je peux vous épargner de tout ça. Mais à partir du verset 8, il dit, lève-toi, lui dit Jésus. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Ah, j'aime quand Jésus parle. Regardez l'autorité avec laquelle Jésus parle. Et il voudrait nous voir parler avec une telle autorité. Parce qu'avant de partir, il dit aux disciples, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre, j'ai eu tout pouvoir. Et je vous donne le même pouvoir. Mais comme il a parlé, nous pouvons parler de la sorte. Oui, comme il a vécu, nous pouvons vivre de la sorte. La vie de Jésus, et j'ai compris qu'à l'apôtre Paul dit, quand je vis, ce n'est plus moi. Ce n'est pas Paul, le soldat, le brigand soldat, le meurtrier qui faisait des miracles. Mais c'est Jésus en lui. Et ce matin, je veux constater, réaliser que Jésus est en toi. Car dire que je suis chrétien, c'est dire que Christ est en moi. Alléluia ! Alors, aussitôt, regardez ce qui va se passer. Quand tu vas commencer à parler avec l'autorité de Jésus. Je ne parle pas de l'autorité qui vient, qui est aimante de toi-même. Mais quand tu vas commencer à parler avec l'autorité qui vient de Jésus. Par la force que tu as donnée le tchéboudienne, ou le couscous. Ou le saka-saka, ou le foutu banane. Parce que cela nous donne des forces physiques. Mais la parole de Dieu nous donne des forces spirituelles. La connexion avec Jésus nous donne des forces spirituelles. Et quand tu vas commencer à parler, alors sous cette tension, avec cette force qu'il te donne. Aussitôt, cet homme fut guéri. Voilà le résultat. Et c'est ce résultat que nous devons avoir dans la vie. C'est ce résultat en tant que chrétien, nous devons rechercher. C'est ce résultat en tant qu'église, nous devons rechercher. Et c'est possible. Il prit son lit et marcha. Continuez encore. C'était un jour le sabbat. Les juifs disent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Onze. Il répondit, celui qui m'a guéri m'a dit. Il ne le connaissait même pas encore. Prends ton lit et marche. Hallelujah. Et il lui demandait, qui est l'homme qui t'a guéri ? Qui t'a dit, prends ton lit et marche. Il dit, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Qui c'était ? Mais toi aujourd'hui, tu sais qui il est. Hallelujah. Il ne l'avait jamais rencontré avant. Il n'avait jamais entendu parler de lui avant. Hallelujah. Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Il n'était pas comme les faux prophètes aujourd'hui. Quand ils réalisent un miracle, ils sont là pour dire, regardez mon ancien. Regardez mon ancien. Il n'était pas comme les chrétiens aujourd'hui. Quand ils chassent un démon, ils veulent que tout le monde sache qu'il a chassé un démon. Il n'y a rien de plus naturel que de chasser un démon. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Ne respectez pas, on ne ferait pas ce qu'il chasse le démon. C'est normal. Ce qui est anormal, c'est toi que tu ne chasses pas les démons. Ce qui est anormal, c'est toi que tu te dis chrétien et que tu ne guéris pas les malades. Tu te dis chrétien et que tu ne prêches pas l'évangile. Tu n'amènes pas les pécheurs au salut. Ça, c'est anormal. Mais quand tu vois un frère qui convertit des hommes et des femmes, qui va aller évangéliser, qui chasse les démons, qui guérit les malades, qui amènent chaque dimanche, un ami qui l'a gagné au Seigneur à l'église, ça c'est normal. Ne sois pas étonné et ne l'acclame pas parce que c'est naturel. C'est normal, c'est logique. Ce qui n'est pas logique, c'est toi qui ne fais pas de même. Alléluia. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. Finalité, le gars se retrouve dans le temple. Ça doit être le résultat que tu dois avoir maintenant. Les gens qui tuent pas l'évangile, que tu guérisses, que tu chasses, dont tu chasses les démons dans leur vie, tu dois les retrouver dans le temple. Il faut les amener dans le temple. Amen. Il le retrouve dans le temple et lui dit, Vas-y, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Le temps ne nous permet pas de bien rentrer en profondeur dans ces choses-là parce qu'il y a quelques vérités que je voudrais souligner dans mon message d'aujourd'hui et peut-être demain on reviendra sur le même passage. Ensuite, le verset 16. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus. Maintenant, il sait qu'il a guéri. Il peut maintenant le proclamer. Avant, il ne le savait pas. Maintenant, il le sait que c'est Jésus qui l'avait guéri. Et il est allé annoncer à tous ce que Dieu a fait pour toi. Dis-le à tout le monde. Annonce-le à tes parents qui t'a sauvé, qui a changé ta vie, qui a fait de toi une nouvelle créature, qui t'a amené à réussir dans les études, qui t'a permis de trouver un mari et une femme. Dis-le à tous. C'est pourquoi les Juifs ont poursuivi Jésus parce qu'ils faisaient des choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. » Laissez-moi vous dire aujourd'hui que puisque Jésus aussi agit et que c'est lui que nous aimons, c'est lui que nous avons donné notre vie, toi aussi, tu dois agir. Dis, « Moi aussi, j'agirai. » « Moi aussi, j'agirai. » Jésus agit jusqu'à présent. « Moi aussi, j'agirai. » Alléluia. Nous allons ajouter à ce passage le passage de Matthieu chapitre 15 à partir du verset 21. Allons rapidement. Je vais très vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps et je dois communiquer quelques vérités. Alors, pour nous permettre de nous plonger dans l'impossibilité. Alléluia. Et le rendre possible. Dieu m'a dit qu'il est possible et qu'il va le faire. Tu ne vas plus entendre parler de l'impossible qui devient possible, mais tu vas vivre cela et tu vas commencer à l'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus, ce moment, l'église sera forte et le dimanche, les gens vont à courir pour venir à l'église. Je rêve de ce réveil, d'un tel réveil dans mon pays, le Sénégal, où le dimanche matin, je vois les gens toutes dans les rues de Dakar, envahir les rues de Dakar pour chercher une église ou prier parce qu'ils ont entendu dire que Jésus est là-bas et il fait des choses extraordinaires. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon, un territoire païen. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées. Lui cria, « Épitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas en mots et ses disciples s'approchèrent de lui avec insistance, « Renvoie-la ! » car elle crie derrière nous. Il répondit, « Je n'ai pas été envoyé qu'au brébut perdu de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui disant, « Seigneur, secours-moi ! » J'aime cette femme, j'aime sa détermination, j'aime sa violence, secours-moi. Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit chien. » « Oui, mais la femme ne baisse pas les bras. » « Même si on l'insulte, elle ne baisse pas les bras. » Elle continue à foncer. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens qu'on mange les miettes qui tombent à la table de leur maître. » J'aime quand cette femme argumente par la foi. J'aime la foi de cette femme. Alors Jésus lui dit, « Femme ! » Nous arrivons maintenant au point culminant de notre passage. Jésus la regarde, elle a quelque chose d'extraordinaire. Jésus trouve en elle quelque chose qu'elle n'a pas trouvé dans bien de personne. Dans la vie de tout cela qui le suivait et qui était trop proche de lui. Il regarde même ses disciples, il voit dans cette femme quelque chose qu'il n'a même pas vu en pierre. Et Jésus fait une femme forte déclaration. Il dit, « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le veux. » Alors la femme va commencer à expérimenter à vivre l'extraordinaire, le miraculeux. Hallelujah ! Le surnaturel. Parce que Jésus lui dit à partir de maintenant qu'il te soit fait comme tu le veux. tu ne feras plus une prière non exaucée. Tu n'attendras plus quoi que ce soit pour avoir la réponse à tes prières. Qu'il te soit fait comme tu le veux, comme tu le désires. Oh, que Dieu nous ouvre une nouvelle saison où tout nous réussit, où tout est possible. car la Bible dit tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit. Parce que celui qui croit, il saisit l'extraordinaire, il saisit le surnaturel, il vit avec le surnaturel, il marche dans le surnaturel. Tout est possible. À celui qui croit, « Femme, ta foi est grande. » qu'il te soit fait comme tu le veux. Et la Bible nous dit à l'heure même, à l'instant, à l'heure même, sa fille qui était malade, sa fille dont la maladie commençait à ranger son corps, à ranger sa vie. Sa vie était limitée, fut guérie. « Ce matin, je prie, si tu es là ce matin, tu es guéri, touche là où tu as mal et dis, je reçois la guérison. » À l'instant, je déclarerais être guéri de ce mal. Au nom de Jésus. Oui, l'Église doit se réconcilier avec le surnaturel. Le chrétien doit se réconcilier avec le surnaturel. Quand je vois des chrétiens qui ont peur des sorciers, je dis, vous devez vous réconcilier avec le surnaturel. Ce n'est pas normal. La peur doit déménager dans le camp des sorciers. La peur doit déménager dans le camp des francs-maçons. La peur doit déménager dans le camp des charlatans, des féticheurs. Oui, ils doivent avoir peur de nous. Mais nous ne devons pas avoir peur d'eux. Parce que celui qui est à nous est plus grand, il est plus fort, il est plus puissant. Son nom est... Alléluia. Laissez que je prêche à des pentecôtistes de la tête jusqu'à la plainte des pieds. Vous savez, la Bible dit le jour de la pentecôte quand ils ont reçu le feu, c'était sur les têtes. Et le feu a consumé jusqu'à la plainte des pieds. C'est pourquoi ils étaient inarrêtables. On ne pouvait arrêter ces gens. Consumé de la tête, c'est-à-dire leur volonté ne comptait plus. Non. Leur volonté, c'était la volonté de Dieu qui comptait. Alléluia. Le royaume, ils ne bâtissaient pas notre... C'est le royaume de Dieu qui comptait. C'est la grâce de Dieu qui comptait. C'est l'accomplir la volonté de Dieu qui recherchait. Et la Bible nous parle encore. Il dit, c'est comme l'huile répandue sur la tête d'Aaron. Et quand vous répandez l'huile sur la tête de quelqu'un, à moins que vous répandez une petite quantité. Mais est-ce que notre Dieu donne une petite quantité? Dites-moi. Même Jésus, quand il donne la vie, il la donne comment? Un abonance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous pensez que Dieu va prendre une petite... C'est pourquoi même le baptême? Regardez comment nous nous vous baptisons. C'est différent du baptême des autres. Les autres, ils vont prendre un peu d'eau, ils le mettent ici. Je ne sais pas, sur la tête. Je n'ai jamais été de ces gens-là. Je ne veux pas dire même le nom parce que ça ne m'intéresse pas. Voyez, non? Ils mettent un peu d'eau ici. Ils disent, tu es baptisé. Mais nous, on sait comment en abonance, tu es plongé. Et j'ai dit à mes chacres quand ils viennent m'aider pour baptiser, j'ai dit, maintenez-les un peu dans l'eau là. L'eau là. Non, il faudrait les permettre à ce que toutes les parties, même les porcs, parce que le corps humain a des... Le docteur Salom a des trous. Voilà. Le corps humain a des trous, non? Il faut que l'eau du baptême rentre par là. Donc, on les maintient un peu, un peu dans l'eau pour les plonger. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la vision, dans la mentalité de l'abondance. Jésus donne la vie en abondance. Alors, quand il met l'huile sur la tête, ce n'est pas une petite quantité, une goutte. C'est en abondance. Et ça coule. Et la Bible dit quoi? Ça arrive jusqu'à la barbe d'Aaron. Et ça fait quoi encore? Ça traverse jusqu'à au banc de sa robe. Notez pas là que c'est les juifs qui s'habillaient. C'était des longues robes qui arrivaient jusqu'ici. Ce n'est pas comme les petites robes des filles qui s'arrêtent là. Au nom de Jésus, soyez délivrés de ces petites robes. Alléluia! C'était des longues robes qui couvraient tout ton corps. Donc, l'huile coulait à travers les oreilles, les yeux, la bouche. La bouche, même, elle est ointe. Quand tu parles, tu donnes en ordre. Les démons fuient parce que l'ancien a touché comme le feu le jour de la Pentecôte. Les disciples étaient là. frisonnés, le feu était sur la terre et ça consommait. Jusqu'à temps que le feu n'arrive pas à la plate des pieds, il ne s'arrêtait pas. Tu étais comme un sacrifice de l'eau coste. Nous sommes comparés à un sacrifice de l'eau coste. Une fois, le sacrifice de l'eau coste est sur l'autel, sur le feu. Ce n'est pas comme les autres sacrifices. L'animal est consumé par le feu. Si elle a cendre, tu deviens cendre. Et ce matin, si certains vivent de manière naturelle, c'est parce qu'ils ne sont pas devenus cendres. Ils ne sont pas sur l'autel de Dieu. Ils ne sont pas consumés totalement. Ils ne sont pas consacrés totalement. mais à partir d'aujourd'hui, tu seras consacré totalement. Alléluia. Nous sommes des sacrifices vivants. On ne se donne pas à moitié. On ne donne pas à Dieu une petite quantité. Parce que Dieu ne nous donne pas une petite quantité. On donne à Dieu abondamment. En abondance. Parce que Dieu, quand il nous donne, il nous donne en abondance. Alléluia. Jésus quitta ses lieux et vint près de la mer de Galilée et étant monté sur la montagne et il s'assit. Alléluia. Verset 31. Alors, il s'approcha de lui une grande foule ayant avec elle noté bien des poiteux, des aveugles, des muets, des oestrupiens et beaucoup d'autres malades. Alize est exhaustive. Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Toutes sortes de maladies. Toutes sortes de malades étaient là. Des maladies incurablees. Alléluia. On les mis à ses pieds. On les amène tous devant Jésus et il les guérit. Quelqu'un dit ça même. Ça, c'est le surnaturel. Des maladies dont on disait on ne peut pas les guérir. La médecine a dit on ne peut pas les guérir. Les sorciers en disent on ne peut pas les guérir. Les charlatans ont dit on ne peut pas les guérir. on les amène devant Jésus. Vous savez quelquefois c'était même un piège pour voir si comme il se dit Dieu fils de Dieu on verra parce que cet homme est né aveugle. Cet homme est né boiteux. Et qu'il est plus facile de traiter des choses que nous avons attrapées au courant de la vie que de guérir les maladies avec lesquelles on est né. mais on a amené des malades de tout genre de toute catégorie devant Jésus et la Bible nous dit il les guérit tous. Alléluia c'est lui notre Seigneur et la Bible dit tous disciples accomplis formés enseignés prêchez comme je vous prêche aujourd'hui. Alléluia tout disciple impacté comme je cherche à vous impacter ce matin il finit par devenir comme le maître. Prenez l'exemple du disciple de Jésus. Là c'est Jésus qui faisait et suivait. Ils étaient même émerveillés. Eux-mêmes ils étaient émerveillés. Mais quand Jésus n'était plus là et qu'ils se sont retrouvés à la chambre haute et qu'ils ont reçu l'esprit par lequel Jésus opérait ces choses la puissance du Saint-Esprit est descendue sur eux et qu'ils ont commencé à parler en d'autres langues selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. La Bible nous dit ça c'est dans acte 2 1 Jésus est monté au ciel acte 2 ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit et la Bible nous dit tout à coup c'est arrivé sur eux ils ne s'y attendaient pas ils étaient agréablement surpris acte chapitre 3 la Bible nous parle de Pierre et de Jean un chapitre après à l'événement qui suit la Pentecôte après que Pierre et le proche des âmes se sont donné 3000 âmes acte 3 Pierre et Jean montaient au temple et ils trouvèrent là un boiteux à la porte belle un boiteux de naissance et la Bible nous dit Pierre et Jean lui dit regarde-nous Alléluia il est temps que nous osions demander aux nécessiteurs aux boiteux aux malades de nous regarder et lorsqu'ils nous regardent qu'ils voient notre visage changer transformer rayonnant de la gloire de Dieu parce qu'on vient de sortir de la présence de Dieu Pierre et Jean venaient de sortir de la chambre ils étaient en contact avec le feu authentique de Dieu Alléluia et quand Eric se boit de l'éras regardez il y a quelque chose il y a une communication Pierre le tient par la main il dit lève-toi et marche et la Bible nous dit ce homme se mit à marcher et ce jour-là tout ce qu'il ne savait pas faire il l'a fait amenons les gens à faire ce qu'il ne savait pas faire avant amener les gens à faire ce qu'il ne pouvait pas faire avant Alléluia Alléluia il se mit à marcher à sauter entrer dans le temple lui aussi il est allé dans le temple vous savez pourquoi j'insiste beaucoup dans le temple parce qu'aujourd'hui il y en a qui prêchent l'évangile et qui gardent les gens chez eux là-bas à la maison il dit non on va faire une cellule de prière ici c'est pas l'appel d'aller à l'église n'importe quoi c'est diabolique tous ces gens guéris ils vont au temple délivrés ils vont au temple est-ce que je parle à quelqu'un amenez-les au temple amenez-les au temple la but de chaque jour Dieu ajoutait à l'église ce qui était sauvé vous savez gagner quelqu'un votre mission n'est pas encore accomplie tant que vous ne l'avez pas amené au temple amenez-les ici amenez-les à Jésus amenez-les dans la communauté des saints amenez-les ici est-ce que je parle à quelqu'un je vais terminer en lisant Matthieu chapitre 11 verset 12 et rapidement je vais vous et bien aller parler de quelques principes et on va terminer par la prière Matthieu 11 verset 12 depuis le temps de Jean-Baptiste je veux camper la saison parce qu'il y a certains ils ne savent pas la saison dans laquelle ils vous êtes vous ne faites rien parce que vous ne vous êtes pas conscient de la saison dans laquelle vous êtes nous sommes dans une saison où Jésus est en train de bâtir son église nous sommes dans une saison où nous sommes en train d'attendre le maître de la moisson qui revient bientôt nous attendons avec impatience le maître qui arrive il a dit je m'en vais mais je reviens tout de suite il revient mais avant qu'il ne revienne il nous a s'arri d'une mission l'avons-nous accompli il y a une urgence il dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent le royaume des cieux est forcé serré est le royaume des cieux et c'est les violents qui s'en emparent voilà pourquoi la canadienne a usé de violence parce que c'est une saison où il faut être violent vis-à-vis de soi-même nous ne parlons pas de la violence physique la violence physique est condamnée par la Bible vous comprenez même pour le choix pour le choix des responsables spirituels il est dit il ne doit pas être violent mais la violence dont il est question ici c'est l'empressement à saisir les choses de Dieu l'empressement à vivre le miraculeux à vivre le surnaturel l'empressement à saisir et à comprendre la pensée de Dieu la vision de Dieu et à accomplir la volonté de Dieu pour sa vie et pour son peuple quelqu'un dit Amen lorsque nous retournons dans le chapitre 5 il est question d'un homme malade pendant 38 ans pendant 38 ans il est malade et Jésus le trouve là à la piscine de Bethesda maison de la miséricorde Bethesda veut dire la maison de la miséricorde et l'image passée j'étais en train de vous dire même s'il arrive que la miséricorde manque à la maison de la miséricorde attends là même s'il arrive que la maison du pain manque du pain attends seulement attends seulement il est arrivé qu'à Bethlehem il n'y avait plus de pain Naomi son mari ses deux enfants deux enfants ils quittèrent n'est-ce pas Bethlehem et ils s'en vont où ? au pays de Mohab pourquoi il y avait une famille il n'y avait plus de pain mais quelques temps après il y a eu des malheurs qui les ont coincés là-bas et ils apprenaient que Bethlehem a été visité que le pain est revenu à Bethlehem laisse-moi vous dire que le pain reviendra toujours à Bethlehem parce que c'est la maison du pain Alléluia c'est la maison du pain c'est pourquoi ne quittez jamais là où Dieu vous a dit restez ici Amen ne quittez pas votre assemblée nous dit la Bible qu'il en est la coutume de quelques-uns parmi vous il peut manquer le pain aujourd'hui mais demain il y aura du pain et c'est la foi qui nous permettra que demain il y aura du pain à Bethlehem Alléluia il manquait un peu de miséricorde parce que vous pouvez imaginer cet homme pendant 38 ans il est là couché il voit des malades guéris lui il n'est pas guéri il n'y avait pas de miséricorde les gens ne se faisaient pas cadeau quand l'âge descendait de temps en temps à jeter l'eau le plus fort celui qui a plus de moyens celui qui est plus entouré qui a plus de parents plus d'amis fort j'étais le premier et puis le gars il était là il n'avait personne pour l'aider c'était la réponse à Jésus mais je n'ai personne il manquait la miséricorde même là je ne venais pas tous les jours c'était de temps en temps où est la miséricorde on peut se dire il est là couché il dit vraiment je suis à la porte de la miséricorde mais où est la miséricorde et souvent on se pose cette question où est l'amour dans l'église ça est dans ton coeur démontre cet amour là oui 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 où est l'amour dans l'église c'est en toi il faut te lever et démontrer l'amour tu vas impacter quelqu'un qui va démonter l'amour tu impactes quelqu'un tu vas démonter l'amour et ça sera comme l'huile qui quitte la tête et qui chahit partout vous voulez que les anges viennent manifester l'amour hein c'est ce que vous voulez ce que vous attendez c'est à vous de manifester l'amour est-ce que je parle à quelqu'un cet homme il n'a pas de miséricorde apparemment mais il est là et il attend un jour viendra la maison de la miséricorde un jour tu n'attends t'attends même pas recevoir quelqu'un quelqu'un un inconnu arrive et lui dit lève-toi alléluia c'est parce que c'est pas la miséricorde tu n'as pas demandé tu n'as personne tu n'as pas demandé le secours tu n'as pas demandé l'aide de quelqu'un tu n'attendais même pas quelqu'un c'est ça la vraie miséricorde là alléluia mais est-ce que je parle à quelqu'un ce matin non je voudrais que tu saches que peut-être toi qui attends pendant longtemps tu attends qu'on te démontre ceci tu attends recevoir quelque chose et le temps le temps passe et tu t'impatientes je veux ce matin que ta foi augmente que tu saches que tu es à la bonne porte tu es au bon endroit Jésus est le bon endroit Jésus est la bonne porte de la miséricorde ne regrette jamais d'avoir été chrétien d'avoir donné ta vie à Jésus s'il y a quelque chose que je ne regrette jamais c'est d'avoir donné toute ma vie à Dieu si c'était à reprendre mille fois je vous dis je le ferai encore et encore et encore car s'il me promet quelque chose et la chose tard il m'a déjà prévenu attends-la car elle s'accomplira certainement Alléluia je vois les chrétiens d'aujourd'hui je les appelle les chrétiens fast food ils considèrent que l'église est devenue un fast food tu viens rapidement hamburger en deux minutes on te donne tu t'en vas et ils ne veulent plus ils n'aiment plus les restaurants où ils vont venir s'asseoir faire la commande tu attends la commande n'est pas encore prête mais vous voyez la nourriture qu'on prépare rapidement même les médecins disent qu'il y a beaucoup de maladies ça donne beaucoup de maladies c'est le moment avec le tchèbre le tchèbre à l'époque de notre maman c'est le matin très tôt on commençait à préparer le tchèbre ce n'est pas comme le tchèbre d'aujourd'hui c'est pourquoi il est moins doux le tchèbre avant le matin maman se lève on trie le riz on trie le riz aujourd'hui on ne trie plus le riz on prépare le riz avec les cailloux et quand on mange il a monsieur le médecin on a quelle maladie ? on a des maladies on nous opère même les tester pour enlever les cailloux mais à l'époque les grand-mères se levaient très tôt le matin trie le riz il n'y a aucun caillou dans le riz on commence à préparer le riz depuis le matin c'était pas le gaz c'était avec le bois là jusqu'à midi le matin jusqu'à midi je vous assure de demander à l'ancien Olivier quand le tchèbre arrive quand vous mangez vous goûtez là vous sentez que ça c'est du tchèbre vrai vrai tchèbre là comme disent les Ivoiriens vrai vrai tchèbre mais c'est pas comme le tchèbre d'aujourd'hui et les chrétiens d'aujourd'hui sont comme donc devenus comme le tchèbre d'aujourd'hui qu'on prépare avec les cailloux avec les cailloux même les gens qui ils sont même pas nés de nouveau qui montent dans la chair qui chantent qui jouent la musique qui brachent qui prennent des responsabilités ils sont pas baptisés du Saint-Esprit même avant parce que c'est rendu tard avant même est-ce qu'au sein des assemblées de Dieu on pouvait donner même une petite responsabilité à quelqu'un qui parle pas la langue maintenant les passos sont commencé à nous préparer avec les cailloux préparer tchèbre avec cailloux chrétiens avec cailloux là on prépare c'est pourquoi on a beaucoup de problèmes dans les églises on a la sorcellerie la méchanceté la jalousie tout ça parce que les chrétiens nient de nouveau qui sont pas nés de nouveau bien préparés là certaines églises ne sont pas dirigées par des par des hamburgers des pasteurs hamburgers ils ne sont pas allés à l'école biblique nous avons fait 4 ans on nous a brisé là je n'étais pas l'homme que je suis de nouveau aujourd'hui on m'a brisé à l'école c'est lui qui m'a formé il est là je passe sous son contrôle pendant 4 ans on nous a brisé mais il y en a ils disent non moi je vais être pasteur mais je ne peux pas aller faire 4 ans à l'école biblique non voilà je suis là où je suis là je connais Jean Troyes je peux tenir une église vous comprenez pourquoi on a beaucoup de problèmes et l'image de l'église est ternie parce qu'ils font des dégâts des gens orgueilleux à la tête des églises hallelujah quelqu'un m'a dit un jour non moi je suis étonné de la façon dont les pasteurs au Sénégal sont accessibles on peut les voir là où je suis venu là on ne peut même pas rencontrer le pasteur ici il y a n'importe qui peut me rencontrer n'importe qui pour avoir mon numéro de téléphone je viens de si tu n'as pas mon numéro de téléphone c'est parce que tu ne le veux pas tout de suite à les soeurs qui viennent du Gabon au premier culte je leur ai donné mon numéro ils peuvent m'appeler n'importe quelle heure n'importe quel jour je n'ai pas de protocole pour ça je n'ai pas de jour de rendez-vous n'importe quel jour vous pouvez venir ici vous pouvez me déranger je suis là pour servir pas pour me faire servir hallelujah c'est important c'est important bien aimé vous savez les premières choses que je voudrais vous dire qui attire le surnaturel qui attire le sacré n'est-ce pas pour vivre le sacré du moins pour vivre l'impossible il y a un secret il faut respecter le sacré notez ça bien première chose que je voudrais dire aujourd'hui qui rend l'impossible possible ayez un grand respect pour le sacré vous savez finalement cette piscine était ordinaire mais à partir du moment qu'un âge descendait là tous les jours la piscine a cessé d'être ordinaire elle n'était plus une piscine comme tous les autres est-ce que je parle à quelqu'un à partir du moment où le maître de l'univers Jésus-Christ de Nazareth a mis son pied au bord de la piscine la piscine a revêtu le surnaturel Dieu est arrivé dans la piscine et on doit vivre le miraculeux c'est pourquoi cet homme s'est mis au bout et a commencé à m'orger nous devons avoir un grand respect et là les évangéliques ont beaucoup à apprendre à ce sujet ils ne respectent pas trop ils n'ont pas trop la notion du sacré nous banalisons tout nous allons nous réconcilier avec le sacré au nom de Jésus même l'église où nous nous rassemblons nous sommes d'accord que ce n'est pas le bâtiment l'église c'est vous et moi mais à partir du moment que le bâtiment nous accueille vous et moi le bâtiment devient une maison de Dieu et il faut le respecter non tu n'as pas dit amen j'ai lutté avec ça il y a des gens ils veulent manger quand ils sont à l'église ils prennent des mouchoirs ils jettent à l'église ce que tu ne fais pas dans ta maison tu le fais à l'église cela n'est pas juste demande pardon à Dieu Alléluia le jour de l'inauguration de ce bâtiment nous avons fait appel à des hommes de Dieu ils sont venus de la RTC Pasteur Olandalo était là ils sont venus des Etats-Unis Alléluia ils sont venus du Gabon le président Jude Benjamin le président des assemblées de Dieu était là ils sont venus du Canada ils sont venus de la Suède ils sont venus de partout du Sénégal et ils ont consacré ce bâtiment à Dieu et vous vous dites qu'il n'est pas sacré il y a le sacré ici Alléluia alors je mets en garde désormais tous ceux qui montent ici si vous n'êtes pas en règle ne montez pas ici est-ce que je parle à quelqu'un ? si vous n'êtes pas en règle avec Dieu ne montez pas ici ce lieu est sacré Jacob a dit ce lieu est redoutable Dieu est ici et moi je ne le savais pas ce lieu s'appellera Béthel la porte des cieux la maison de Dieu là où Dieu est présent ce lieu révèle le sacré le surnaturel est là fais attention c'est une maison de prière Jésus est allé dans le table il a chassé chécoté les gens il a renversé le table il dit la maison de mon père sera une maison de prière pour tous les peuples est-ce que je parle à quelqu'un ? je voudrais vous exhorter à vous réconcilier avec le sacré et avoir du respect pour le sacré avoir du respect pour la maison de Dieu venez ici pour prier ce n'est pas ici il n'y a lieu de rencontre entre jeunes filles parler d'amour si vous voulez ça allez dans vos maisons allez ailleurs dans les restaurants est-ce que je parle à quelqu'un ? ne venez pas aussi étudier ici ce n'est pas une salle d'études il y a des bibliothèques et d'ailleurs on va aménager une salle là-bas le bâtiment annexe pour vous ne venez plus dans cette salle venez ici pour prier parce qu'il a été demandé à Dieu que quiconque quel que soit son pays d'origine quand il viendra dans son bâtiment et qu'il te priera Seigneur qu'il te demanderait quoi que ce soit que ce qui est arrivé à cette canadienne là hein ? s'il est malade si sa fille est malade si son fils est malade si sa mère est malade son père est malade son pays est malade son gouvernement est malade son gouvernement est un gouvernement de dictature quand il viendra ici te supplier Seigneur exauce-le des cieux est-ce que je parle à quelqu'un ? Alléluia quand Moïse Dieu lui apparaît dans le buisson un simple buisson ce n'est même pas un bâtiment un buisson là ardent mais quand Dieu lui apparaît il dit Moïse et Moïse s'approche il faut courir il s'approche comme vous là il y a l'église là on fait comme si on est dans le marché Moïse voulait faire comme ça Dieu l'arrête il dit non arrête-toi arrête tes souliers d'abord symbole de saleté du péché hein ? arrête tes souliers car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre saine je suis là et quand je suis là les choses changent il faut le respect il faut l'admiration apprenons à admirer Dieu quand on vient à Bethel mettez-vous à genoux priez le culte n'a pas encore commencé quand vous arrivez ici mettez-vous à genoux priez ne bavardez pas est-ce que je parle à quelqu'un ? je vous assure si vous le faites vous allez vivre l'impossible tout ce qui est impossible dans votre vie deviendra possible est-ce que je parle à quelqu'un ? venez ici mettez-vous à genoux couchez-vous mais cherchez Dieu deuxièmement ne venez pas ici vous avez vos portables parce qu'avant on avait des bibles et maintenant vous avez des portables on pense que vous êtes en train de lire la bible mais vous êtes sur whatsapp vous êtes sur facebook vous êtes en train d'échanger avec vos amis au Gabon au Congo à Nguyenyan à Tambakunda vous n'êtes pas avec nous et quand on dit Amen vous dites Amen mais Amen par rapport à quoi ? vous ne savez même pas ce que le pasteur a dit et le temps passe nous on prêche, prêche, prêche on transpire on jette le mouchoir l'américain vient l'américain vient il prêche rien le français vient il prêche rien le caméraonais vient il prêche rien parce que vous êtes avec votre portable pendant que l'américain prêche vous êtes en train de parler avec quelqu'un les photos de quelqu'un commentez vous êtes déconcentré vous vous attirez la malédiction et vous dites non je suis dans cette église depuis des années rien ne change dans ma vie la vie des gens change c'est ta vie qui ne change pas et si ta vie ne change pas c'est parce que ton comportement ne change pas vis-à-vis de Dieu tu as une attitude qui n'est pas bien laissez-moi vous dire quelque chose d'image passé je ne vous dirai pas le nom vous n'allez pas savoir qui il s'agit mais demandez au Jacques Borgia il va vous confirmer une soirée arrivée après le culte après le culte elle a dit qu'elle croit qu'elle a le sida et pendant 4 ans le diable l'a tourmenté l'a fait croire à ça quand elle parlait j'avais la conviction qu'elle n'a rien je ne voulais pas prétendre prier pour elle prétendre que oui j'ai guéri quelqu'un du sida ça ne m'intéresse pas parce qu'aujourd'hui je ne peux pas guérir quelqu'un c'est Jésus qui peut guérir quelqu'un et je ne lui ai pas dit qu'au diable j'ai un sida je lui ai dit j'ai discerné simplement qu'elle ne dit pas la vérité et que c'est le diable qui la tourmente et qui j'ai tous les signes je lui ai dit demain je l'ai conduit dans le bureau du Jacques Borgia je lui ai dit amène-la à l'hôpital pour faire le test parce que j'ai la certitude qu'elle n'a rien le lundi ils ont fait le test elle n'a rien elle n'a rien elle n'a jamais été malade et je ne dis pas que oui parce que j'ai prié pour elle elle est guérie non j'ai la conviction elle n'a jamais été malade la prière c'était de chasser l'esprit de mensonge parce que nous écoutons trop le mensonge du diable le diable ment les témoignages mentent et nous les écoutons et nous croyons à leur mensonge pendant 4 ans elle croit qu'elle est malade elle n'a rien aujourd'hui son test c'est le Jacques Borgia quiconque veut voir ça il n'a qu'à voir ça négatif à l'hôpital ne croyez plus au mensonge du diable croyez à la vérité publique est-ce que je parle à quelqu'un respecter Dieu respecter sa maison respecter la Bible vous savez je suis un ancien musulman le Coran on ne pouvait même pas poser un autre livre sur le Coran c'est un manque de respect pour le livre saint et je viens de cette culture quand on est entré dans la mosquée qui que tu sois tu enlèves tes chaussures tu entres on ne demande pas d'entrer les rêves mais d'avoir une attitude est-ce que je suis en train de dire on ne vous demande pas de copier ça non on est délivré de ça ça c'est la loi mais nous devons avoir une attitude qui scie à des hommes et à des femmes de Dieu des gens qui sont venus rencontrer le grand Dieu ça doit être visible dans notre façon de nous asseoir dans notre façon de parler même quand le culte termine il y a une discipline qui doit nous caractériser j'étais en Asie j'ai vu comment les Coréens respectaient les gens le culte l'ordre mais en Afrique quand tu dis à quelqu'un de faire quelque chose mais pourquoi ? quelqu'un en train de pisser dans la rue tu le dis mais frère ce que tu fais il dit c'est ton problème c'est la maison de ton père mais avec ça vous pensez que Dieu peut nous utiliser le Dieu tord avant il n'y avait pas de douche mais Dieu dit quand tu veux faire quelque chose tu vas aller avec un instrument tu vas creuser à terre tu vas le faire là-bas et tu le combles avec du sable ce Dieu là n'est pas un Dieu qui te jette un Dieu qui parle de santé un Dieu ordonné discipliné il ne permettait pas qu'on le fasse partout dans le pays il dit il faut aller dans un endroit derrière la ville ou derrière le village creuse met ça là-bas et met le sable Alléluia réconcilions-nous avec le sacré respectons Dieu aimons-le respectons la maison deuxième chose vous allez me donner un peu de temps c'est les gens du premier culte qui ont bouffé mon temps Alléluia la saine saine je veux avertir quelqu'un la Bible dit beaucoup il y a des malades beaucoup de malades dans l'église parce qu'on prend la saine saine indignement on est fâché on est en colère deux sœurs qui ne se parlent pas au groupe de louanges mais qui mettent la main dans leur repas Jésus a dit quelqu'un qui a mis la main dans le plat dans le même plat que moi va me trahir et vous savez tout ce qui est arrivé à Judas Iscariot est-ce que je parle à quelqu'un vous êtes là dans le même groupe de louanges vous avez des problèmes vous vous tiraillez d'un frère il y a aussi des frères bandits qui aiment deux sœurs de la chorale ou du groupe de louanges des frères bandits la sœur X et la sœur Y et les sœurs sont devenues maintenant Balagueï et Yekini combat de lutte sénégalaise là elles ont engagé un combat quand la sœur Lyd l'être là est derrière et elle sabote quoi mais elle le fait avec diplomatie mais elle sabote tu ne sabote pas la sœur tu sabote Dieu parce que la louange appartient à Dieu allez régler vos problèmes là-bas vous m'entendez choriste apprenez à régler vos problèmes avant même que le soleil ne se couche venez à la maison chanter pour Dieu est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un je ne peux plus voir quelqu'un ici qui a un problème avec son frère ou sa sœur prends le micro respon madame Kassa c'est toi non ah non c'est pas elle je pense que celle qui a le foulard là toi en bleu c'est pas elle elle se ressemble osons les responsables s'il y a quelqu'un ici qui ne s'entend pas ne se réconcilier pas avec son frère ou sa sœur ne les laissez plus chanter ici dorénavant vous-même ayez le courage de dire j'attends j'attends parce que j'ai un problème avec quelqu'un je dois le régler amen et si bien pour le protocole les photographes tout ce qui montait ici là devant nous veillez à votre vie vous prenez la saine saine veillez vous réconcilier avec vos frères et vos sœurs vous savez pourquoi on fait le repas à la saine saine tout le temps c'est pour amener les gens à se réconcilier avant les chrétiens avant on ne prenait pas la saine saine comment on entrait à l'église on n'entrait pas à l'église comment on cherchait à se réconcilier avec celui avec qui on a un problème avant d'entrer à l'église parce que sinon le Saint-Esprit peut te foutroyer le Saint-Esprit te foutroyer on dit ça c'était l'Ancien Testament mais dans le Nouveau Testament acte chapitre 5 Ananias et Zaphira qui les a tués Saint-Esprit les a tués Pierre a dit pourquoi vous mentez au Saint-Esprit et les deux sont morts et si nous croyons que si les chrétiens de notre génération nous mentons au Saint-Esprit aujourd'hui on va rester en vie et vos finances sont mortes votre destinée votre santé se détériore rien ne marche ton mariage est repoussé chaque fois c'est repoussé rien ne marche parce qu'il y a la mort pourquoi ? parce que tu as menti au Saint-Esprit toi la dame que tu es là tu es vivant tu le souffles là tu vis est-ce que ça c'est la vie ? j'exhorte quelqu'un à partir d'aujourd'hui reconsidère le sacré reconsidère le sacré la saine saine est sacrée on l'appelle le saint repas avec ça nous nous souvenons que son sang a coulé que son corps fut meurtri c'est Jésus qui débarque à la table de la saine saine nous nous souvenons qu'il est là il dit je suis avec vous jusqu'à la fin du monde là où deux ou trois sont réunis à mon âge je suis au milieu d'eux nous sommes tellement familiers à ces versets-là qu'on ne croit plus qu'il est là donc on peut se permettre de tout de vivre dans la fornication et le jour de la saine saine pour prendre le pain le pain et la coupe elles deviennent malédictions ça donne plus que d'arrêt l'onction est sacrée la Bible dit si quelqu'un est malade qu'il appelle les anciens qu'il loigne maintenant beaucoup d'entre vous vous avez des bouteilles d'huile là chez vous à la maison qui vous a nommé ancien qui vous a ordonné ancien désordre est arrivé là quand chacun pense qu'il peut avoir l'huile l'huile d'onction à la maison si quelqu'un dans l'assemblée est malade qu'il appelle les anciens qui viennent avec l'huile béni l'huile d'onction l'huile sacrée cette huile là quand les anciens prient sur l'huile l'huile devient sacrée ce n'est plus la même chose avec l'huile avec laquelle on prépare et cette huile appliquée sur le malade par qui ? par les anciens pas par toi par les anciens il dit guérira le malade et même s'il avait commis des péchés ces péchés lui seront pardonnés Alléluia cette huile est sacrée ne touchez plus aux choses sacrées si vous n'êtes pas consacré est-ce que je parle à quelqu'un ? si on n'est pas consacré on ne touche pas aux choses sacrées laissez cela aux gens consacrés consacrés pour l'exercer vous allez vous épargner de la mort pour maturer de la malédiction qui ne dit pas son nom la Seine Seine est sacrée l'église est sacrée la Seine Seine est sacrée l'ancien l'huile est sacrée l'hôtel est sacré et je dois avoir des gens consacrés pour ça même les hommes de Dieu de plus en plus on respecte les hommes de Dieu avant un homme de Dieu qui te dit assis toi derrière tu t'assois là-bas on te mettait sous discipline on avait une chaise peinte en noir au Togo aux assemblées de Dieu du Togo une chaise peinte en noir derrière et celui qui en est mis sous discipline il va s'asseoir là-bas et il ne va pas critiquer il ne va pas se plaindre même s'il a raison mais parce que l'autorité a dit assis toi là-bas il va aller s'asseoir là-bas et vous n'allez jamais l'entendre murmurer nous sommes devenus une génération de rebelles que Dieu te délivre de la rébellion au nom de Jésus Alléluia les hommes de Dieu on dit hommes de Dieu ce sont des hommes consacrés pour Dieu ils ont tout abandonné pour les enfants ont critiqué Élisée ils ont été foudroyés deux ours sont sortis de la brousse ils se sont moqués d'Élisée deux ours sont sortis de la brousse et les ont dévorés les ours là existent encore aujourd'hui ils dévorent les finances ils dévorent la santé ils dévorent le mariage tu avais un mariage mais parce que tu lui as parlé mal tu n'as pas accepté les réprimades de ton responsable des ours sont sauvetis on dévorait ton mariage on dévorait tes finances et tu es là tu galères va demander pardon est-ce que je parle à quelqu'un ? est-ce que je parle à quelqu'un ? ça c'était sur le sacré deuxièmement et là je ne vais pas faire de commentaire parce qu'il est temps c'est la patience la patience rend l'impossible possible tous les gens qui sont patients vivent l'impossible premièrement c'était le sacré deuxièmement c'est la patience cet homme la Bible nous dit est resté combien de temps ici ? 38 ans je vous disais la génération Facebook fast food n'est plus patient on n'est plus patient la patience est un acte de foi la patience dit quelque chose va arriver quelque chose va se passer la patience croit à l'impossible la patience croit que l'impossible sera possible quand vous avez reçu une parole de Dieu vous êtes patient ça j'appelle cela le réma vous avez reçu une parole de Dieu Joseph a attendu 10 ans dans la prison il n'est pas sorti il n'est pas devenu le premier ministre hein ? Moïse a attendu 40 ans 40 ans dans le désert l'homme qu'on avait préparé pour diriger l'Égypte 40 ans il n'a pas fini par libérer Israël et se misser à la tête de toute Israël plus tard la Bible parle de la patience de Moïse ah j'aime ça alors ce matin je prie que la patience envahisse ton coeur que tu deviens un homme une femme patiente Noé a attendu 100 ans 100 ans pas 100 jours 100 ans Noé a attendu marcher avec Dieu pendant 100 ans avant de voir la délivrance du très haut les disciples ont attendu 10 jours pour quelque chose qui pouvait arriver le premier jour premier jour ils étaient là à la chambre si c'était aujourd'hui deuxième jour il y en a qui vont quitter un va quitter la chambre il dit non mon papa a besoin de m'amor ma fiancée m'a appelé j'ai reçu un message de la maison troisième jour un autre va quitter au dixième jour quand le Saint-Esprit descend là c'est sur un ou deux vous comprenez ce que je souviens te dire mais la Bible nous dit les 120 étaient là et les 120 ont reçu les flammes personne n'a manqué à ce rendez-vous la patience était là ils ont reçu une parole la parole est sacrée la parole est divine car au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu ils ont reçu la parole de Jésus attendez-moi là jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut ils sont allés attendre frère ton problème c'est que tu ne sais plus attendre tu es trop impatient 38 ans il est là il attend à la maison de la miséricorde un jour viendra la miséricorde va se manifester quel jour je ne sais pas quelle année je ne sais pas pendant ce temps les gens sont guéris mon tour va arriver et tu es à mesure de le faire tu es à côté de vivre l'impossible tu es à un pas de vivre l'impossible et en sortant de ce culte je déclare que tu vivras l'impossible au nom de Jésus je vous invite à vous mettre au top soyez patient Dieu est en train de vous faire quelque chose il a dit quelque chose et il le fera Amen Moïse a fait une forte déclaration quand Israël sortait de la mer rouge le peuple était là impatient de voir la délivrance Moïse se lève il se place devant le peuple et il leur dit écoutez ces égyptiens que vous voyez aujourd'hui exode 14 13 ces égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais Moïse n'avait aucune idée de comment la chose allait se passer il n'avait jamais vu la mer se diviser en deux il n'avait jamais entendu dire que quelqu'un avant lui a divisé la mer en deux il ne savait pas comment les choses allaient se passer quand tu sais les choses comment les choses vont se passer il n'y a plus de foi la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de ce qu'on ne voit pas tu ne sais pas comment la chose va arriver quand est-ce que ça va arriver mettez-vous debout je vais voir tout le monde debout tu ne sais pas quand ça va arriver mais tu sais tu es convaincu que ça va arriver par qui comment quand ça aura quelle forme ça aura quel visage ça aura quelle couleur mais ça va arriver Moïse se tient debout il dit à Israël ces égyptiens que vous voyez aujourd'hui je ne sais pas comment est-ce que c'est le feu de Dieu qui va les consommer est-ce que c'est des ours qui vont sortir pour les pour les pour les les manger est-ce que c'est des lions qui seront libérés pour les dévorer je ne sais pas comment mais ces égyptiens là cette maladie là cette vie d'échec cette vie de salubatère cette vie de misère que vous voyez aujourd'hui à partir d'aujourd'hui vous ne le verrez plus jamais Alléluia vous ne le verrez plus jamais vous ne le verrez plus jamais vous ne le verrez plus jamais c'est cela l'impossible bien-aimé c'est cela l'impossible tout le monde dit ce n'est pas possible quand on regarde la scène Israël est devant la mer il dit il n'y a rien à faire aujourd'hui le pharaon va pocher les enfants d'Israël aujourd'hui les enfants d'Israël on ne parlera plus d'eux ça c'était l'impossible Moïse était devant l'impossible mais devant l'impossible Moïse fait une déclaration il s'appuie sur le réma la parole qu'il a reçue de Dieu que c'est toi qui délivre à Israël ce matin je veux t'amener à te souvenir d'une parole que tu as reçu une parole que tu as reçue au cours d'un message d'une prédication d'une veille de prière tu as reçu une parole souviens-toi de cette parole et dis cette maladie que vous constatez aujourd'hui médecin vous ne la verrez plus jamais commence à prier maintenant lève tes deux mains lève tes deux mains commence à prier dire partie d'aujourd'hui il y a des choses que je fais aujourd'hui que je ne ferai plus jamais il y a des choses qui me freinent aujourd'hui qui ne me freineront plus jamais il y a des choses qui me bloquent aujourd'hui qui ne me bloqueront plus jamais Il y a des choses qui freinent ma vie. Il y a des choses qui bloquent ma vie, ma famille, qui aujourd'hui ne bloquera plus ma famille. Aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle saison. J'inaigurons une nouvelle saison. Le Dieu d'Israël est sur le point d'agir pour changer la vie de quelqu'un. Oui, c'est Jésus-Christ. Mais vous croyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Il a dit lève-toi et prends ton lit. Il a dit à Pierre, marche devant moi. Viens, Pierre a marché sur l'eau. C'est lui le spécialiste des cas compliqués. Le Dieu qui rend l'impossible possible. Père, à partir d'aujourd'hui, cette assemblée ressemble à l'assemblée d'Israël, composée de filles et de fils de Dieu. Père, avec eux, je traverse aussi la mer de l'impossible et je la rends possible. Tout blocage, tout blocage, tout pierre échauffement, tout ce qui avait bloqué leur vie. Quitte maintenant de devant eux, dans le puissant nom de Jésus. Je déclare que tous ceux qui représentent ces Égyptiens dans leur vie, courent dans l'eau, dans le nom de Jésus. Je déclare sur la vie des frères, que ces Égyptiens, tu ne les verras plus jamais dans ta vie. Sur ta vie, ma soeur, que tous ceux qui représentent les Égyptiens, tu ne les verras plus jamais dans ta vie. Le Dieu d'Israël arrive à toi maintenant. Tu es béni, la force et la puissance du Saint-Esprit sont sur toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen ? Tu veux pas, 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 tu Sous-titrage ST' 501